Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditeurs, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus ? Et bien sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat+. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Salut Romain ! Salut ! Je suis ravi de te re-recevoir pour le coup pour cette deuxième partie de ton histoire de parents. J'aime beaucoup entendre les bruits de bébé derrière. Non c'est parfait, c'est parfait. Franchement j'adore les épisodes où il y a ces petits bruits derrière. J'espère que ça plaît à l'auditoire aussi. Donc tu nous as parlé de ta première fille dans l'épisode général, d'accord ? Donc qui s'appelle Lizzie, un prénom que vous avez choisi des années et des années avant. Donc ça c'est rigolo. Un petit peu comme tous les parents, un sujet qui est arrivé comme ça sans trop savoir quoi faire avec, qu'est-ce qu'on fout du bébé ? Voilà. Merci déjà pour ce premier témoignage. Et puis à un moment vous décidez de faire un deuxième enfant. Alors comment est-ce qu'on décide de faire un deuxième enfant ? Alors pour le coup, on avait toujours dit qu'on n'en aura pas un quoi. On l'avait plus ou moins dit. Après la naissance de Lizzie et les six mois de cauchemar que j'ai passé, moi j'étais presque prêt à en avoir qu'une. Quand je dis presque prêt, c'est que j'avais dit à Mario Or, honnêtement, si on en a une deuxième et qu'on a une deuxième RGV, je pense que tous les deux, il faut qu'on arrête de travailler. Non, non, ce n'était pas du tout gérable. On a passé, quand je te disais, les RGO jusqu'à six mois, jusqu'à trois mois où Mario aurait arrêté, on pouvait gérer parce qu'à la limite, elle allait faire des siestes quand je rentrais. Moi, je pouvais dormir des fois un peu plus le matin en faisant tirer un petit peu. On arrivait à s'arranger. Du trois au six mois où on travaillait tous les deux, c'était juste, comme je te dis, un cauchemar. Donc je dis honnêtement, si on travaille tous les deux, mais ce n'est juste pas possible. On aura déjà la première à gérer, donc des impératifs le matin, des impératifs le soir, il faudra gérer. Et en plus de ça, on aura une deuxième à gérer toute l'année. Donc oui, je ne suis pas du tout menti. Et puis, il y a eu le confinement. Le confinement qui était, pour moi, quelque chose, mais idéal. Il faut s'imaginer que Lizy avait un an et demi et on s'est retrouvés tous les deux pendant deux mois avec un enfant d'un an et demi à faire ce qu'on voulait, tout en étant payé, bien sûr. Côté quand même sympathique. On pouvait faire nos petites attestations comme on voulait parce qu'on pouvait promener bébé. Il faisait beau, on avait la piscine, on avait la maison. Oui, alors en effet, vous êtes dans un contexte, vous êtes une maison avec piscine. Ah, génial ! Voilà, et un jardin, qui n'est pas le contexte de toutes les familles non plus. Exactement, mais pour nous, c'est génial. Moi, le confinement, les enfants, autant qu'ils veulent par an, il n'y a pas de souci. Oui, je comprends. Et puis, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que moi, en 32 ans, j'aurais jamais pensé ou même imaginé me dire qu'un jour, j'allais avoir deux mois pour m'occuper que de mon enfant et ma femme. Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Papatriarca Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et aussi ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et bien entendu les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada